et comment on se retrouve bienvenue sur ma chaîne suite sur une nouvelle nouvelle bienvenue on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui a été énormément recommandée donc j'ai posté ma nouvelle routine et elle a beaucoup 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 de gens sur quel app j'utilisais pour éditer mes vidéos de gens m'ont demandé comment j'éditais mes vidéos donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous donc je vais vous montrer comment hésiter comment faire des belles vidéos de qualité car même si vous n'êtes pas youtubeur ou pensez que vous n'avez pas besoin d'éditer des vidéos vous avez faux on a toujours besoin de savoir éditer une vidéo ça peut être pour des loisirs pour des projets scolaires ça peut être toujours utile de savoir bien faire une vidéo très très visuelle qui donne envie de regarder ça peut être très utile de savoir couper et avoir une bonne vidéo en finale et donc de bien éditer petit disclaimer je ne suis pas un éditeur professionnel l'éditing je l'ai appris toute seule c'est pour ça que si vous voulez commencer vous êtes débutant je vais vous donner mes conseils qui vont j'espère vous aider et qui m'ont aidé énormément pour faire des vidéos de qualité parce que beaucoup de gens aiment comment je fais mes vidéos c'est un guide pour vous aider des astuces très très utiles que j'ai découvert même si je savais quand même éditer bref ça peut toujours être utile d'apprendre des nouveaux trucs sur l'éditing parce que c'est vraiment pas un truc très très facile et ça prend souvent beaucoup de temps donc faut avoir patience et vraiment un autre univers vraiment et confiance en vous avant de commencer cette vidéo j'aimerais installer un nouveau concept ça pourrait s'appeler la question du jour vous pouvez poser des questions en commentaire sur moi que vous voulez que je réponde et la question la plus aimée de votre part donc la plus liker des gens je la répondrai dans une dans la vidéo prochaine comme ça bah ça peut juste rajouter un peu de fun et ça fait un style faq très très rapide donc je choisirai juste une seule question sans plus tarder c'est parti pour vous montrer le guide pour savoir éditer les go non go je sais pas quel côté c'est parti l'éditing c'est un très très grand sujet donc je vais y aller le plus simplement le plus clair possible on va commencer tout d'abord pas l'équipement utilise soit un ipad soit un téléphone pour éditer mes vidéos et j'utilisais mon téléphone parce que je l'amène avec moi tout le temps et donc je peux éditer juste faire des petites retouches qu'en jeu ou jeu et si vous voulez faire sur votre adi allez-y mais vraiment si vous voulez commencer l'éditing faites sur votre téléphone pour l'éditing j'utilise un iphone 11 franchement ça change rien si vous avez un petit téléphone fait sur une tablette parce que ça devient un peu trop petit même je trouve que sur un iphone 11 un peu petit quelle app faut-il utiliser il y a des millions d'app pour l'éditing et laquelle vous devez choisir laquelle est la meilleure laquelle est la plus facile à utiliser trop de questions je vais être simple avec vous si vous êtes débutant je vous conseille i movie c'est la base on la connaît tous elle est simple elle est facile à utiliser bien des très très bonnes vidéos c'est ce que j'ai utilisé en premier temps ensuite après un mois ou deux d'éditing donc si vous êtes intermédiaire je vous recommande d'utiliser inshot inshot est vraiment très très simple à utiliser et franchement inshot c'est mon app préféré pour les musiques parce que vous allez voir les musiques font une très 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 grande importance dans vos vidéos l'app que j'utilise en ce moment qui a été beaucoup de demandés c'est veilleux celle-ci inshot je l'ai utilisé pendant un an clairement j'avais beaucoup aimé comment aller dans ce niveau esthétique plus développé plus compliqué pour vraiment ajouter du peps pourquoi j'ai choisi veilleux tout simplement parce que il n'y a pas la petite marque en bas qui est très énervant par exemple c'est pour garder dans mes anciennes vidéos il ya la petite marque inshot mais vous pouvez payer pour l'enlever mais bon je vais pas payer pour ça pareil je crois qu'il n'a pas sur un movie donc c'est pour ça que je vous la recommande si vous êtes débutant bien sûr qu'il ya plein d'autres app il y a plein d'autres app je sais qu'il ya final code pro sur l'ordi je sais pas si c'est payant ça a l'air assez compliqué mais bon je suis très contente avec mon show d'aujourd'hui votre environnement c'est le plus important où vous allez éditer vous ne pouvez pas éditer et quand vous êtes au restaurant quand vous êtes en train de parler avec d'autres gens en train d'attendre les transports en commun il faut que ce soit un endroit calme quand j'attendais mais trans mon bus est en fait j'entendais rien je faisais pas attention aux défauts aux fautes des vidéos donc ça faisait que je revenais après donc ça me faisait perdre du temps en général j'édite sur mon lit j'édite dans la chambre parce que c'est vraiment très calme regardez vous entendez un bruit là non ça veut dire que je veux que me concentrer sur ma vidéo donc vraiment c'est calme et zen et si vous voulez on peut rajouter un petit peu de musique et vous pouvez pas rajouter la musique comme ça non vous pouvez pas faire ça vous devez ajouter une musique à ses calmes vous voulez voir comment les apps ça marche allez c'est parti voici l'app veyo c'est cette app ceci les fonctionnalités de veyo sur n'importe quelle app d'éditing vous avez les choix de format et moi bien sûr je prends tout le temps format youtube après si c'est une vidéo instagram bah vous faites format instagram on commence avec l'audio donc vous avez le choix des musiques ça c'est pareil dans toutes les éditions aussi le choix des effets sonores là c'est pour enregistrer votre voix donc en gros faire des voice over on passe à la catégorie autocollant il y en a qui sont bien sûr payants d'autres qui sont gratuits et franchement ceux qui sont gratuits sont pas mal du tout les cadres ça c'est super stylé pour faire des clubs ça passe au texte donc bien sûr où je vais vous montrer pourquoi quelle est l'importance des textes donc il ya texte étiquette les légendes qui un peu la même chose c'est pour insérer des images si vous cherchez une app d'éditing il faut que vous puissiez insérer des images même inséré des gifs ils ont plein de filtres super esthétique vous inquiétez pas regardez moi tout ça plein de filtre vous savez qu'elle a vous voulez vous savez dans quel environnement il faut éditer maintenant comment vraiment telle est la question comment par où commencer il ya tellement de choses c'est tellement compliqué allez j'ai compris votre problème c'est parti première étape c'est de mettre vos vidéos dans l'ordre dès le début même si vous les avez filmé dans des ordres c'est très important de les replacer vous allez voir dans tous les apps vous pouvez choisir l'ordre et ça c'est très très important donc là je prends toutes les vidéos je sais pas dans quel ordre c'est je m'en fiche je prends les vidéos qui peuvent concerner ma vidéo donc vous allez voir forcément à mince moi je veux pas commencer par ça je veux commencer par celle là vous allez appuyer sur là et là vous allez tout simplement ou bouger vos vidéos comme ceci je commence par celle là je veux après que ça fasse comme ceci vous avez mis dans l'ordre vous allez commencer à couper vos vidéos au moment que vous voulez enlever les moments qui peuvent être enlevé c'est les à tous ces petits tics super énervant qui vont faire que votre viso elle est vraiment ennuyant des mots vraiment inutiles qui ramène rien dans votre vidéo vous voulez couper votre vie cut comme vous venez de voir il a eu un gros blanc donc tout simplement je coupe regardez et là on commence par les avis il n'y a pas de blanc c'est pas ennuyant donc voilà vous voyez selon eux voilà vraiment des trucs inutiles tout le temps seul ok d'accord on a compris que tout le temps en solde je dirais pas que c'est de la qualité et là on est content pardon je suis en train de mourir tout va bien donc pour la troisième étape vous pouvez ajouter des transitions pour donner l'effet que le temps qui passe vous avez deux shots complètement différents ça permet de mettre les vidéos ensemble et pas de créer un trop gros contraste pas trop pas à tous les cotes que vous faites on voulait montrer le résultat donc entre la transition parce qu'on voit bien qu'il ya bien deux shots différents donc là pour ici vous glissez vers le haut et là vous allez voir et là aussi ça change donc là je vais en rajouter une dernière parce que je vais commencer le rôle ce que je fais beaucoup beaucoup c'est faire des zooms vous dites quelque chose d'important ou vous avez une réaction très bizarre comme vous pouvez voir je fais souvent des zooms sur mes vidéos parce que je me trouve bizarre ça permet juste de capter le lecteur ça rajoute un peu une dimension drôle parce que ça permet de montrer tes émotions comme vous voyez là je rajoute des zooms parce que j'ai une réaction là je vais dire un truc important donc je vais nous faire pratique à quoi ça sert tu as le mot j'ai mis en valeur c'est important et c'est mettre des titres si je dis un mot important je vais le mettre en forme de titre c'est toujours pratique pour vraiment capter le lecteur si c'était une vidéo comme ça sans rien sans titre alors que si c'est comme ça oui c'est clair simple rapide ça donne envie de continuer la vidéo aussi j'aime bien aussi diviser mes vidéos en catégorie comme vous avez vu à chaque fois je dévisse mes vidéos en différentes parties et donc ça aussi permet de prévenir de quoi on va parler voici une utilisation d'exemple de titres là je vais montrer le prix j'aime bien mettre le prix sur le côté donc 11 50 dollars et donc je le mets sur le côté donc voilà si je veux si je suis allé dans un lieu ou un endroit friperie et donc jamais là juste pas très longtemps pour pas que ça gêne ou alors plus efficacement et rapidement parce que l'on les avait vu ces deux titres on c'est des mots importants que ça j'ai envie que ça revienne voilà c'est le mix de musique comme j'ai dit avant la musique c'est la plus une des plus importantes parties de de l'édition parce que ça permet de créer une autre ambiance si je mets par exemple ça forcément cette musique j'ai bien choisi pour que ça aille avec la vidéo je vais pas prendre n'importe quelle musique j'ai hésitante on est d'accord que là ça va pas ensemble c'est pour ça que le choix de la musique est très très important forcément mettre une musique calme si on parle une story time une musique dynamique quand il ya un truc incroyable qui arrive faut bien ajuster le son de sa vidéo le son de la musique par exemple quand vous allez parler c'est bien de mettre une musique en arrière-plan pour qu'il n'y ait pas un blanc mais ne mettez pas la musique trop forte parce que sinon on va pas vous entendre et ça va être chiant à comprendre ce que vous voulez dire on va se forcer c'est juste pas possible par exemple si vous allez montrer un truc vous pouvez mettre la musique plus fort je vais montrer un top c'est moi je vais montrer donc voici la vidéo alors moi je suis le père et en fait je suis le meilleur père de du monde elle est très très basse parce que elle est assez forte j'en ai très hésitant mais très faiblement comme c'est un try-on je vais la mettre plus forte j'ai été très hésitante vous avez fini votre editing la dernière étape c'est de regarder votre vidéo en entier deux ou trois fois pour voir encore une fois les défauts les retouches à faire voir si au bout d'un moment bas ça devient chiant et vous faites plus attention à la vidéo là ça veut dire qu'il va falloir couper certains trucs ils sont inécessaires et c'est la fin de cette vidéo merci énormément si tu es resté jusqu'à la fin bravo je t'applaudis parce que vraiment ça me fait énormément plaisir que tu sois resté jusqu'à la fin de la vidéo qu'elle a non covid covid si cette vidéo t'a aidé ou t'as juste fait découvrir des nouvelles astuces n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas t'abonner si ce n'est pas fait parce que vraiment j'aimerais cette communauté elle commence à grandir et j'aimerais beaucoup qu'on se revoit la prochaine fois et je peux vous appeler dreamers salut les dreamers allez dites moi si vous voulez que je vous appelle les dreamers je vous dis à la semaine prochaine on se trouve dans une nouvelle vidéo adios